... Et salut à tous, c'est Smashou, on se retrouve pour cette deuxième partie de l'aventure Pokémon rouge. Voilà, nous avions commencé, donc nous avions quitté le Bourg Palette pour atteindre l'entrée de la forêt de Jad et nous avions capturé deux Pokémon. Nous avions Toppli, capturé sur la route de la Ligue Pokémon près de Jadiel, niveau 4, pas encore très entraîné. Et nous avions Lulabi, notre starter, niveau 7, donc un peu plus entraîné, qui va bientôt monter de niveau d'ailleurs. Et voilà, donc là on va aller soigner Toppli et Lulabi. Voilà. Alors j'ai essayé un peu de voir le logiciel pour que ça rade un peu moins, on va voir si ça marche. C'est parti, sans Pokémon, nous soyons les Pokémon. Évidemment, tu vas soigner nos Pokémon, esclaves. Merci bien. Super pêche, à bientôt. Merci. Alors, bon on va aller s'entraîner vite fait. Bon allez, on va rentrer dans la forêt de Jad quand même. Peut-être acheter quelques potions avant, histoire qu'on puisse entraîner Toppli sans revenir tout le temps au centre Pokémon. Ce serait peut-être pas mal. Acheter. Ils n'ont pas de potions, oh putain. Bon, ils n'ont pas de potions dans cette ville, dans ce bled. Bon tant pis. On va aller directement dans la forêt de Jad, on va voir ce que ça donne. Donc je sais pas, enfin là, alors qu'il est, je suis chez moi entre deux cours, tout simplement. Et je viens juste d'aller dans le magasin de jeux vidéo favoris pour m'acheter cette petite chose. Voilà. Pokémon version Ruby, édition limitée, qui est au même prix que le jeu neuf, avec une superbe boîte en métal. Franchement, c'est très beau. Rukul apparaît. Alors, je vois que ça commence un peu à ramer, mais ça a l'air d'aller. On va essayer de battre ce Rukul avec Toppli. Ouh là, on lui en fiche pas grand chose. Je pense qu'on va être mieux à switcher pour mettre Lulabi. Sachant qu'avec le jeu Ruby, il y avait aussi la boîte normale. Très cool. Alors, charge. Bon, lui, la vie, lui, il fait pas des masses de dégâts en plus. De toute façon, il va falloir qu'on combatte avec Toppli, parce qu'il est pas dans le niveau très élevé. Alors, je sais pas après si vous préfériez que je monte mes Pokémon hors épisode. C'est-à-dire que j'équilibre, que j'entraîne l'équipe pour les équilibrer. Ou alors, si vraiment, on se la joue temps réel toute l'aventure. Perso, je préfère le temps réel sur toute l'aventure. Ça rend vraiment compte du périple. Bonjour. Vas-tu dans la forêt de Jannes, mon poussin ? Fais bien attention, c'est un vrai labyrinthe. Ok. Ratata est petit, mais il est vicieux. On a-tu capturé un ? Non, j'en ai pas capturé un, parce que je préférais avoir d'autres Pokémon dans mon équipe. Je suis ici avec des amis. Ils sont ici pour se battre. Bon, il est gentil. Ce dresseur nous prévient de la présence de concurrents dans la forêt. L'antidote vendu dans les boutiques Pokémon guéris du poison. Très bien. On aurait peut-être dû acheter des antidotes si on croise des aspicots. Ah, une Pokéball. Bon, bah, on obtient une Pokéball. J'avais dit Pokéball, histoire de dire une capsule d'objets, mais... Ah, voilà. Un petit combat. Premier Pokémon... Ah, un co-confort. Niveau 5 tout de même. Bon, je sais qu'il a seulement armure. Donc je pense qu'on va tout de suite switcher pour mettre Lulabie et lancer Vampigraine. Ça va permettre, de doute, déjà de soigner Lulabie. Et ensuite, de nous entraîner tranquillement. Contra Pokémon qui fait seulement armure, ça va pas être très très dur, on va dire. Donc, alors qu'il est... J'ai pas encore posté le premier épisode de ce périple, donc je ne sais pas, je connais pas vos avis. J'espère que cette aventure vous plaît et que... Bon, je sais que la qualité est pas la meilleure du monde, mais bon, je fais avec les moyens du bord. Et voilà, tout simplement. Bon, il continue sa armure. Heureusement, la Vampigraine nous régénère et en plus, ça lui retire un peu de vie. Ça fait qu'on accélère un peu sa mort. Je sais pas, je pense qu'il va peut-être nous donner pas mal d'expérience, ce co-confort. Ce serait cool. Je vais mettre mes lunettes. J'ai un peu mal aux yeux. Si je les trouve... Elles sont là. Elles sont à peu près propres. Ah, c'est du bien. Ok, rien ne se passe. Bon, le co-confort est en fin de vie. En plus, on a récupéré pas mal de PV. Je pense qu'il va mourir là avec la Vampigraine. Bon, alors, à part ça, j'ai testé Ruby Saphir et franchement, ça fait vraiment plaisir de rejouer à ce jeu. Et les graphismes ont l'air peaufinés par rapport à X. Pas 20 fois mieux, mais vraiment plus peaufinés, c'est sympa. Lulabie niveau 8 et Topli niveau 5. C'est toujours bien, ça. Bon, on va continuer la route. On continue dans l'herbe. Astuce. Pour éviter les combats, ne marchez pas dans les hautes herbes. Merci. Bonjour. Je confirme, il n'y a rien dans cette herbe-là. Nous avons un dresseur qui nous a complètement grillé. Hé, mais tu as des Pokémon. Yeah, à l'attaque. Bon, je vois qu'il y a quelques petits ralentissements, mais moins que sur l'épisode précédent apparemment. Je pense que c'est le fait de filmer avec la webcam en même temps. Est-ce qu'on switch ? On va switcher pour lulabie. Je pense qu'on va continuer la technique de la Vampigraine. Pour entraîner deux Pokémon, c'est vraiment pas mal. Vampigraine. Ça réussit, tranquillou. Alors, la forêt de Jade, c'est un endroit que j'aime bien. Franchement, c'est assez sympa. Même si la première fois que tu joues au jeu Pokémon, c'est quand même une bonne épreuve, je trouve. Ombourine. Voilà, charge, il fait quand même pas mal. Plutôt cool. Donc, voilà, la forêt de Jade. Et on note que dans quasiment tous les jeux Pokémon, on a une forêt comme ça. Dans Or Argent, il y a une forêt comme ça. Je ne sais plus le nom. Dans Rubis Saphir, il y a également une forêt. Juste après la deuxième ville. Dans XY aussi, il y a quasiment une forêt dans tous les jeux Pokémon. Et voilà. Toppli, niveau A, niveau 6. Décidément, Toppli monte assez vite. On va changer, on va continuer à entraîner Toppli. Voilà, ça me paraît pas mal. Ouh, Shonipan, joli sprite. Je trouve vraiment sympa son sprite. Maintenant, je pense qu'on va re-switcher ou pas ? On va tenter de le taper, voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si Toppli va bientôt apprendre. Oula, on n'y fait pas grand-chose. Je ne sais pas si Toppli va bientôt apprendre une autre attaque. On va switcher. On va renvoyer l'Ulabi qui est quand même le boss de l'équipe pour l'instant. Même si, bon, on n'a que deux Pokémon. Mon petit Jean Pigraine. Voilà. Donc, je ne sais pas... Voilà, j'aime beaucoup le sprite. Maintenant, je suis en train de réfléchir déjà. Je ne peux pas m'en empêcher de réfléchir à qui on capturera plus tard pour compléter l'équipe. Sachant que je ne sais pas si on aura assez de temps... Enfin, si j'aurai assez de temps entre les épisodes pour vous demander votre avis... Bon. Je pense que je vais faire vraiment au feeling. Je pense que, pour l'instant, c'est vraiment un test d'aventure. Et je pense que, pour la prochaine, je solliciterai votre participation dans mes choix de Pokémon, de starter, d'équipe, etc. Mais bon. Je ne vais pas trop m'avancer. Déjà, on va essayer de finir l'aventure de Pokémon rouge. La première génération de Pokémon, ce serait pas mal. Ok. On a regagné des points d'expérience. Par contre, l'Ulabi a perdu de la vie. Bon, ce n'est pas très grave. Ok. On continue. Ah, combat directement dès qu'on entre dans l'herbe. Un aspicot. Très bien. Niveau 4. Bon. Celui-là, je pense que Topli peut se le farcir tout seul comme un grand. Allez ! Bon. Il ne faut pas qu'il nous empoisonne. Je ne sais pas si les types de poison peuvent être empoisonnés dans la version rouge et bleu. Je ne me souviens plus trop à vrai dire. Je pense que oui. Je pense qu'on peut faire toxique sur n'importe qui. Et c'est seulement depuis Pokémon X qu'on ne peut pas empoisonner un type poison. Quoi qu'il en soit, il est devenu plus rapide que nous avec sécrétion, le saligot. Mais on parvient à le tuer assez tranquillement. Cool. Topli monte niveau 7. Très bien. C'est bon ça. On continue. Oula ! Encore un combat quasiment instantanément. Encore un aspicot décidément. Il y a beaucoup d'aspicots ici dans cette forêt de jade. Notre petit oplier. Alors je ne sais plus niveau combien Nidoran mal évolue. Il me semble que c'est niveau 16 donc on a encore pas mal de temps. Donc il y a encore une petite charge et il va mourir. Il n'arrête pas ses sécrétions décidément. Hop là. Très bien. Encore un dresseur. Je pense qu'il va nous voir. Ok. Bon encore un insecte maniaque. Un scout. Voilà. Je cherchais le nom. Aspicot décidément. Même les dresseurs ont des aspicots. Je pense que cette fois-ci on va changer pour Lulaby. Peut-être essayer de vampigrener ce Pokémon. Sécrétion, sécrétion, sécrétion. Pour l'instant on n'a pas vraiment beaucoup de choix stratégiques dans l'équipe évidemment. Il échoue sa deuxième sécrétion ce qui est plutôt cool. On parvient à le vampigrener et maintenant on va bouriner tout simplement. A coup de charge. En espérant qu'il ne nous empoisonne pas. Il ne nous a pas empoisonné. Très cool. On bourrine à la charge. Alors on va essayer pendant cet épisode de sortir de la forêt de Jade. Évidemment. Maintenant je ne sais pas si on va avoir le temps de la visiter entièrement. Au pire je prolongerai la durée de l'épisode. Ce n'est pas bien grave. Il va mourir. Par contre on ne récupère pas trop de vie. Ouh on n'est toujours pas empoisonné. Et on parvient à tuer ce Aspico niveau 7 qui va nous donner pas mal d'expérience je pense. Toppli monte niveau 8. Nos deux pokémons sont d'un niveau équivalent. Coup de corne. Ah ça c'est bon. Lulabie niveau 9. Décidément on monte beaucoup. Coconfort. On va le vampigrener. Histoire de récupérer un peu de vie avec Lulabie quand même. Voilà. Coconfort qui va être bon qu'à faire armure, 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 armure. Je ne sais pas si je switch. Si Toppli va récupérer de la vie. Je vais essayer. J'ai envie d'être au clair là-dessus. Est-ce que la vampigrenne ça reste ? Oui ça reste. Ok. Je vais mettre coup de corne en premier. Et charge en deuxième. Grâce au bouton Select. Ça ne fait vraiment pas grand chose. Mais d'un autre côté il ne peut pas nous faire... Il ne peut rien nous faire non plus. Il a seulement armure. Il suffit d'un coup de camp ou critique pour faire très mal. Armure, armure, armure. Vampigrenne. Ok. Coup de corne. Bon là, la forêt de jade. Les combats contre l'éco-conforts c'est vraiment des combats très répétitifs. On fait tout le temps la même chose. Bon c'est pas bien grave parce que bon niveau 7. En plus c'est un Pokémon 2 Dresser. Il va donner quand même pas mal d'expérience. Ce qui va plutôt être cool. Niveau de l'entraînement. On est bientôt... En plus on arrive bientôt à la fin de ce Pokémon. Bientôt mort. Enfin. Bientôt KO. Ok. Je pense que c'est le dernier coup de corne. Je pense que la Vampigrenne va en venir à bout. Tout à fait. Co-confort et KO. Aspico. On va rester avec Topli. On va tenter un coup de corne. On va voir les dégâts que ça fait. Aïe. T'as revenu. Pas d'empoisonnement. C'est pas très efficace. Coup de corne va sûrement faire pas mal. Ouh. C'est bon ça. Topli commence à avoir une bonne force de frappe. Grâce à la nouvelle attaque qu'il a pris. Coup critique. Et bim. Plus d'aspicots. Topli monte niveau 9. Parfait. Très bien. C'est très bien tout ça. Je pensais qu'on allait plus galérer à monter Topli de niveau. Mais non. Astuce. Pour révéler votre Pokédex. Appelez le prochain via un PC. C'est une autre question. Est-ce qu'on remplit le Pokédex ? Honnêtement je pense que non. Mais il y a quand même des objets intéressants à avoir. Comme le multi-exp. Ok. Donc là il y a un petit chemin à faire avant de sortir. Dans cette zone on peut trouver des Pikachu. Alors je crois que c'est seulement à la fin. Je sais pas pourquoi je les ai toujours trouvés par ici. Dans ces herbes là. Et jamais au début de la forêt. Ouh là on a vraiment pas beaucoup de combat. Un objet à ramasser. Potion. Bon ça peut toujours servir. Sachant qu'à Argenta on va peut-être pouvoir en acheter dans un magasin. Ce serait pas mal. Astuce. Interdiction de capturer les Pokémon dans notre dresseur. La capture se fait à l'état sauvage. Je m'en serais douté. Bonjour. Un dresseur. Hop hop. Minute. On n'est pas pressé. Non on n'est pas pressé c'est sûr. Il faut que j'entraîne mes Pokémon. Et tes Pokémon vont en faire les frais. Enfin ton unique Pokémon Aspico. Niveau 9. Là ça va donner l'expérience. On va y aller à coup de corne. Il ne nous empoisonne pas. Pas très efficace. On fait des bons dégâts. Voilà. Topli va être très bien pour battre ce dresseur. Allez Topli. Sachant que là il faudrait combattre Pierre à la ville d'après. Et qu'il a des Pokémon Roche et que Topli ne va pas pouvoir faire grand chose pour l'instant. Sauf s'il apprend une attaque combat comme double pied. Je pense qu'il l'apprend mais je ne sais plus à quel niveau. Topli a gagné une centaine de points d'expérience. J'abandonne. T'es trop fort. Ok. Donne moi tes 90 PokéDollars. Et va te soigner maintenant. Alors dans combien de temps monte notre petit Topli ? 17 points. Je pense qu'on va rebattre un Pokémon sauvage. Au moins avec Topli pour le monter de niveau. Un Spicot encore décidément. Bon on n'aura pas croisé de Pikachu dans cette forêt de Jade. C'est pas très grave. De toute façon je ne comptais pas en capturer un. Je compte quand même espacer les captures pour avoir des Pokémon variés. Oula on lui fait très mal. Darvenin. Ok. Coup de corante qui va logiquement nous permettre de monter niveau 10. Si on a 17 points d'expérience. Niveau 10 ! Alors Topli commence à avoir des bons stades je pense. 17 en force. 16 en spé également. On pourra lui mettre des bonnes attaques. Et Lulabi en est à 17 en spé. 16 en force également. 15 dans les défenses. Pour l'instant leurs stades sont plutôt équivalents. Voilà. Alors. Vous quittez la forêt de Jade. Vous allez vers Argenta. Ouh ! Pas besoin de crier. As-tu remarqué les buissons sur la route ? Une technique secrète de Pokémon peut les couper. D'accord. De nombreux Pokémon vivent uniquement dans les forêts ou les cavernes. Cherchent bien partout pour tous les avoir. Attrapez les tous Pokémon. Une grande détendue d'herbe. On va regarder un petit peu ce qui se... Quel Pokémon sauvage occupe ses herbes ? Bon on a un Rookool. Comme sur la route 1 et la route 2. Là Lulabi commence aussi à être dans le rouge. Donc on va pas tarder à aller quand même monter à Argenta pour soigner nos Pokémon. En plus il nous... Il a l'impudence de nous faire des coups critiques ce Rookool. On va le bourriner. Ok bon je sais pas si on va pouvoir le tuer. Je pense qu'on va utiliser la potion. Ouais clairement on va utiliser la potion. On en a 3. On en utilise une sur Lulabi. Ça lui fera pas de mal. J'ai pas envie qu'elle meure là. J'ai de sable. On perd de la précision. Ce qui est pas hyper grave puisqu'on a quand même la Vampire Grain qui nous assure un petit quota de dommages. En plus on réussit notre attaque charge. Ce qui est plutôt cool. Dans le pire des cas ce Rookool va mourir dans 2 tours. 3 je sais pas bon. Bon on réussit le charge. Il est mort en un tour. Adieu Rookool. Ok. Astuce. Chaque Pokémon prenant part au combat même pendant une seconde gagne de l'expérience. Ouais c'est ce qu'on a bien vu en entraînant topi tout à l'heure. Il y a de très bons dresseurs par ici. Ils sont scout pour la plupart. Mais Pierre de la Reine d'Argenta est terrible. D'accord. Peut-être qu'on rencontrera ce Pierre un jour. Non. Parce que ronde-douche en tous les Pokémon pique du nez. Moi aussi. Moi aussi également. Bienvenue dans son Pokémon. On va se soigner. Ce sera fait. On est déjà à 19 minutes. On va quand même continuer. Super pêche. A bientôt. Merci. Il y a quelqu'un qui traîne là-dedans. Toujours un mec en chapeau là. Quoi ? La Team Rocket a investi le Mont-Sélénite. Danation. Sélénite ou Sélénité ? Alors ça je ne sais pas. J'avais tendance à dire Sélénité quand j'étais petit. Mais bon... C'est peut-être Sélénite. Un Pokémon apprend des attaques en gagnant des niveaux. Mais certaines attaques ne sont enseignées que par des... Par les dresseurs. Ok. Les Pokémon sont plus faciles à capturer une fois endormi ou blessé. Mais attraper un Pokémon... C'est jamais du tout cuit. Pour l'instant on n'a pas vraiment... Pas vraiment eu trop de mal à capturer les nôtres. Comme ils étaient d'un niveau assez faible. Ok. Donc rien à voir par ici. Le mat et le gris de la roche. On va peut-être pouvoir acheter des potions dans ce shop. Bonjour. Ah ! Potions. On va en prendre 8. Là on peut pas. En 35. Alors on n'a plus une thune. C'est pas grave. On va se refaire en battant des dresseurs. Alors maintenant... Est-ce qu'on va dans l'arène ? Je pense qu'on n'a pas encore le niveau pour la faire mais bon. On raconte que les Mélofées sont des habitants de la lune. Ils sont apeurés après la chute de la pierre lune sur le mont Sélénité. Où Sélénite. Ok. Arène Pokémon d'Argenta. Champion Pierre. Il dresseur du comme la pierre. Bonne blague. Ok. On va rentrer. Est-ce qu'on essaye de battre son acolyte là ? Sachant que Nidoran ne pourra rien lui faire. Par contre... Ouais. Même Lulabie... Je pense que là on a vraiment besoin de le Vélope. On a vraiment besoin de le Vélope. Clairement. Bon on va le Vélope. Il va bien falloir le Vélope un jour. Si je ne Vélope pas là, on ne va jamais réussir à battre pierre. Donc c'est parti. Pépé. Un recul. Niveau 5. Lulabie en avant. Très bien. En fait, le but c'est d'entraîner Lulabie jusqu'à ce qu'elle apprenne une attaque plante qui va pouvoir vraiment atomiser pierre puisqu'il a des Pokémon de type roche, sol qui craignent 4 fois les attaques de type plante. Voilà. Donc ce serait pas mal. Je pense qu'on va se laisser jusqu'à 30 minutes d'épisode pour entraîner Lulabie et Topi. Si on commence à rater charge, on ne va pas gagner vraiment de temps. Voilà, donc ça m'intéresserait d'ailleurs dans les commentaires que vous me disiez si vous avez fait ce jeu, est-ce que vous en avez pensé ? Quel Pokémon a-vous pris dans votre équipe en début de partie ? Ah bon, on tue trop cool. Il nous a quand même bien entamé. C'est assez chiant, on va être obligé d'utiliser une de nos potions. Donc pour ma part, j'ai fait ce jeu pas mal de fois. Ouais, pas mal de fois. Quand j'étais au collège surtout, mais après bon, je suis vite passé à Or et Argent qui était vraiment énorme cet épisode. Or et Argent, au niveau du contenu et de la qualité, c'était vraiment un jeu énorme. Niveau 4, on va pouvoir se le farcier rapidement. Ils n'arrêtent pas avec leur Tornal, les vieux roux cools. Et après, à la sortie de Rubis Saphir, c'était vraiment la révolution quoi. Le passage... Le passage au graphisme a vraiment des beaux graphismes. Niveau 10 ! Nulabiement, niveau 10, très bien. Ouais, Rubis Saphir sur GBA était vraiment très impressionnant. La couleur... La nouvelle génération de Pokémon également. C'était vraiment très cool. Et d'ailleurs, on a beaucoup joué en Link, en Cable Link, avec Blaster dans la cour de récré. Blaster et d'autres potes, mais que je ne vois plus maintenant. On s'est fait pas mal de combats. Bon, on commençait à peine à jouer stratégie. J'ai découvert les EV, etc. sur Pokémon Ruby. Voilà, ça fait plus de 10 ans, maintenant. Mais c'est vrai que la stratégie, c'était pas du tout ce que c'est maintenant. Maintenant, on peut avoir des Pokémon parfaits, etc. À l'époque, on galérait à faire une trentaine d'œufs... Une trentaine d'œufs ? Une trentaine d'éclosions pour avoir le Pokémon rien qu'avec la bonne nature. C'était vraiment la misère. C'était vraiment dur. Et on s'amusait à... Donc on avait plusieurs versions, et on finissait le jeu plusieurs fois avec une version pour s'échanger les objets, comme les restes. Pour avoir les CT également, qui n'étaient pas infinis. Je pense que jusqu'à Pokémon Noir, c'était pas infini, les CT. C'est-à-dire que quand on utilisait une CT, elle était morte. Sur Diamant Perle, c'était très chiant. On passait notre temps sur le forum à mendier des CT pièges de roc. Parce que pièges de roc, c'était juste énorme. Ok, mais il y a aussi des Rattata sur cette route. Pokémon qui ne nous intéresse pas plus que ça, Rattata, honnêtement. Ça ne nous intéresse pas des masses. Mimiqueux, bon, si tu veux, on va tuer ce Rattata. Lulabie à gagner des points d'expérience. Tadadadam, tadadam, tadadam. Bon, je sais que c'est un peu... Un peu en rébarbatif, l'entraînement. Mais bon, ça fait partie de l'aventure. Si vraiment, vous pouvez passer l'entraînement, ça ne me dérange vraiment pas que sur la vidéo, vous accélériez, et vous passez ces phases d'entraînement qui peuvent être peut-être assez longues parfois. Peut-être qu'on va tourner sur un shiny. Lalalalalala. Je sais très bien qu'il n'y a pas de shiny dans Pokémon Rouge. Vous n'en faites pas pour ma santé mentale. Je n'ai pas encore assez joué à Pokémon pour ça. On tue des Rattata en série. Niveau 11. Ça monte quand même assez vite, j'ai l'impression. On va utiliser une petite potion, histoire de faire une rime dans notre phrase. Ça monte vite, j'ai l'impression. On va utiliser une potion. On continue l'entraînement. Je pense que Topli, on ne va pas entraîner Topli tout de suite. On va d'abord attendre que Lulabi apprenne une attaque de type plante. C'est vraiment très cool. Rookoo le niveau 3, génial. Lui, il va prendre très cher. Il prend beaucoup. Tornade ne fait pas grand-chose. Là, on va vraiment arriver à un point où on les bute facilement. Et on ne va pas avoir besoin de retourner au centre Pokémon toutes les deux minutes. Toutes les deux minutes, pardon. Ok. Niveau 3 encore. Je préfère les niveaux 5, ça donne quand même plus d'expérience. Mais bon, en contrepartie, les niveaux 3, on les tue rapidement. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, on se le finit. Zou. Alors, Pierre, ça va être un vrai sort. En fait, tant qu'on n'a pas d'attaque plante, il va être vraiment dur à battre. Tiens, il y a des aspicots ici. C'est marrant. Peut-être qu'il est sorti de la forêt de Jade. Pour venir jusqu'ici et se faire buter par l'Ulabi. Aucune pitié, l'Ulabi, franchement. Ok. 22 points, ça ne donne pas grand-chose. Les aspicots, là, c'est pas terrible. Ce serait bien des... Ratata, ok. Niveau 5. Bon, ça, c'est cool. Un plus grand niveau. Ah, au ras de charge, ça, c'est un peu chiant. Lui, il réussit. Coup critique. Bon, le même coup critique, ça ne fait vraiment pas grand-chose. Et nous... Bim ! Ça, c'est un coup critique, mon gars. Vous voulez ? Ok. 40 points, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir 40 points que... Que 19, c'est ça ? Je ne sais plus combien de vous avez donné aspicots. Okula, allez, niveau 5. Là, niveau 3. On est déjà à 27 minutes. Enfin, 28 bientôt, donc bon. On va bientôt arrêter cet épisode numéro 2 de l'aventure. Miaou. Il prend cher, le Roku. Il prend très cher. Sachant qu'on pourrait aussi accélérer l'entraînement. Mais franchement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment me mettre dans les conditions du jeu à l'époque. Voilà. Sauf que là, la qualité d'image est quand même beaucoup mieux que si je vous filmais l'écran de ma GBA. Ou de ma GBA, parce que là, c'était vraiment... Bon, on n'a plus de charge. Ça, c'est chiant. On va être obligé de switcher pour mettre Toppli. Et tuer ce Roku. Après, on ira au centre Pokémon. Ah, Toppli, cette tête de lapin. Coup de corne. Ah, Toppli, il est tué vraiment facilement. On va entraîner un peu Toppli avant. On entraîne Toppli et quand on est à une demi-heure, c'est-à-dire dans une minute trente, on va pouvoir aller soigner le Pokémon et arrêter cet épisode, parce que mine de rien, je ne peux pas faire des épisodes trop longs. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait aussi beaucoup moins de ralentissement que sur le premier épisode et ça, c'est vraiment cool. Oh, il se l'est fait en un coup. Toppli, il y a vraiment une force de frappe hallucinante. Ok, coup de corne. Vrai ! Alors, est-ce que ça va tuer Tata ? Hum, ça le tue aussi, putain. Toppli est vraiment balèze. Ça va aller assez vite à le monter de niveau. Bon, là, sauf que là, ça ne donne pas trop de points d'expérience. Encore un Tata, peut-être niveau plus élevé. Niveau 4, un peu plus élevé. Plutôt pas mal. Ok. Oh, même les niveaux 4, il est tué comme ça d'un coup. Ah, ça, c'est vraiment pas mal. À entraîner, ça va être plutôt cool. Toppli. Sachant que Nido King, ce qui est bien, c'est qu'il peut apprendre des attaques comme Tonnerre, Laser Glass, Lance Flamme, Surf. Voilà. Donc, il est plutôt pas mal. Rien que pour le Surf, c'est vraiment bien. Et en plus, pour la couverture des types, ça va être un Pokémon qui va beaucoup nous servir, je pense. Bon, on va monter le niveau Toppli, même si on a dépassé les 30 minutes. Je prends le risque. De toute façon, je ne suis pas limité sur YouTube. Bim. Oh là 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 là, Toppli. Il ne monte pas de niveau, par contre. Après, je vais... Bon, je vais sûrement faire un autre épisode à la suite de celui-là. Ou pas, je ne sais pas trop. Je dois aller en cours dans environ 1h20. Je n'ai pas du tout travaillé cet après-midi, parce que, forcément, il y avait ça qui m'appelait. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal à me concentrer sur mes cours quand j'avais ça à côté de moi. Toppli, niveau 11. Vous savez quoi ? J'ai envie de continuer. J'ai envie de le monter. Ah, ils sont tous les deux niveaux 11. Bon, et on s'arrête là. On va les soigner. Et on va s'arrêter là. Nous sommes à Argenta. Hop. Bienvenue. Soignez Pokémon, merci. Confiez-nous vos Pokémon. Ok. Super pêche. A bientôt. Voilà. Nous allons arrêter ici ce deuxième épisode de l'aventure Pokémon rouge. Voilà. Nous avons toujours deux Pokémon dans notre équipe qui sont Lulabie, notre starter, niveau 11, avec 20 en spécial, qui a pris quand même Vampigraine au niveau 7, s'il me semble. Et nous avons également Toppli, 18 en force, 17 en spécial, assez solide, qui a pris coup de corne. Je ne sais plus à quel niveau, mais il l'a pris récemment. Voilà. Le but du prochain épisode, ça va être surtout du training. Essayer d'entraîner Lulabie et Toppli pour pouvoir battre le dresseur d'arène, le champion d'arène, Pierre, avec ses Pokémon de type Roche. Dans mes souvenirs, je pense qu'il a un Onyx et ça ne va peut-être pas être une mince affaire. Nous verrons bien. Voilà. J'espère que l'épisode vous a plu. Jouer les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada